Ces camions sont passés carrément avec des déchets du BTP dans notre quartier sans se cacher. Sans aucune retenue. Et on a été fortement choqués. Sylvie, habitante de Saint-Pé-sur-Nivelle, dénonce un détournement d'utilisation de décharges sur des terres agricoles. Ici, une autorisation a bien été accordée, mais seulement pour le stockage de terres en provenance de chantiers de constructions immobilières. Sylvie a saisi le collectif des associations de défense de l'environnement. Le CAD recense cinq décharges litigieuses sur la commune de Saint-Pé-sur-Nivelle. C'est des décharges sauvages. Elles n'ont pas d'autorisation. Ou si elles ont des autorisations, c'est des autorisations pour mettre de la terre arable, de la terre fertile. Et on se rend compte après qu'il y a des centaines de camions avec des déchets du bâtiment, etc. L'entrepreneur en cause précise qu'il a un accord avec l'exploitant agricole propriétaire du terrain. C'est très difficile de garantir une pureté des matériaux à 100%. Mais j'estime qu'au niveau de mon entreprise, je pense que j'arrive facilement à 95% quand même au niveau de la terre. Après, il se trouve toujours des matériaux à l'intérieur qu'on ne peut pas trier. Le contrôle de ces décharges est un casse-tête pour la commune et les services de l'Etat. Le maire dénonce un manque de solidarité. J'appelle l'ensemble de mes confrères maires de la Côte et des promoteurs immobiliers avec lesquels ils travaillent sur des programmes parfois monstrueux de 400 ou 500 logements. Le stockage de remblées en provenance de grands chantiers est assurément un problème majeur en Pays Basque. Merci. 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 Merci.